Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir un petit peu les différents modes de vol qu'on peut avoir au pilotage d'un drone. Parmi ceux là on retrouvera le mode angle ou encore le mode stabilisé, le mode horizon et le mode accro. D'ailleurs à ces modes là viennent s'ajouter d'autres sous-mode, par exemple le R-Mode, le 3D-Mode. On ne va pas en parler pendant cette vidéo mais en tout cas c'est important de comprendre que ce n'est pas des modes de vol et que c'est complémentaire au mode de vol. On commence tout de suite avec l'angle mode ou encore le mode stabilisé et c'est le mode le plus assisté qu'on peut avoir. En très bref, la valeur du joystick définira l'angle du drone. Par exemple, si on le met tout en haut, le drone se bloquera sur cet angle et on ne pourra pas le retourner. Et vous l'avez compris du coup, lorsqu'on remet le joystick au centre, le drone se remettra à plat. Ce mode là est juste parfait pour appréhender le pilotage et vous permettra par exemple de comprendre un petit peu la sensibilité des joysticks, quel niveau de gaz donner au joystick de gauche pour le stabiliser, comment se comporte le drone en fonction des directions qu'on donne au joystick. En revanche, ce mode de vol, je vous le déconseille lorsque vous êtes en FPV, même si vous êtes débutant. Ça peut être aussi vachement pratique lorsque vous voulez en mode accro et que vous tentez un petit peu des figures farfelues. Lorsque vous perdez l'orientation du drone et que vous perdez un peu le contrôle en même temps, vous repassez en mode stabilisé avec l'interrupteur et pouf, le drone se remet droit. Et là, vous sauvez le drone. Finalement, le angle mode est là plus pour débuter et une fois que vous avez bien mis la main sur votre machine, vous passerez au mode accro. Lui, pour le coup, c'est le mode qui n'est pas du tout assisté. En très bref, la valeur du joystick incrémentera à une certaine vitesse l'angle du drone. Par exemple, en tenant le joystick sur la droite, on va incrémenter l'angle jusqu'à temps qu'on le lâche et ensuite le drone restera sur cet angle. Donc vous l'avez compris, si on veut simplement se déplacer vers l'avant, on donne un petit coup comme ça sur l'avant. Le drone prendra un certain angle et ensuite, pour le faire se déplacer, on mettra un petit peu de gaz. Ce mode-là, on le préférera au mode stabilisé parce qu'on a vraiment un contrôle total de la machine. Finalement, la stabilisation apparaîtra comme une contrainte. Il n'y aura du coup pas de remise à plat et ce mode-là peut être utilisé aussi bien en mode à vue qu'en FPV. On l'utilisera que ce soit pour faire de la course ou du freestyle et en fait, ça permet vraiment d'avoir le contrôle total de la machine pour donner des vitesses phénoménales au drone, pour faire des figures complètement farfelues. Ensuite, on a le mode horizon qui, pour le coup, ne m'a strictement jamais servi. En très bref, c'est un mix entre le mode angle et le mode accro. C'est-à-dire qu'avant un certain angle de joystick, on est en mode stabilisé ou angle et lorsqu'on les passe à certains seuils, on passe en mode accro et le drone pourra faire des pirouettes. Et pourquoi est-ce que je ne l'utilise jamais ? Tout simplement parce qu'on a une contrainte en plus, c'est ce seuil auquel on doit penser constamment pour éviter de faire trop de bêtises, etc. C'est vraiment la galère ce mode. Je ne sais pas à quoi il sert. Ce qui est toujours bien, c'est d'avoir un switch qui vous permet de passer du mode stabilisé au mode accro très facilement. Personnellement, j'utilise celui-ci. Ici, je suis en position stabilisée. Tout en bas, on est en position accro et au milieu, on est en position horizon. Je n'y passe du coup jamais. Ça pourra se faire avec n'importe quelle télécommande. Et ce qu'il faut faire déjà, c'est assigner le switch à un channel. Sur la FlySky, on ira par exemple ici dans le menu de droite. On va faire OK. Ensuite, on irait dans channel auxiliaire. Et par exemple ici, j'ai mis le switch C sur le channel 7. Et sur Betaflight, ça sera super simple. On ira dans le panneau mode. Ensuite, par exemple, pour paramétrer le mode angle sur cet interrupteur-là, ce qu'on va faire, c'est acheter une plage. On met ça en automatique. On ira simplement bouger l'interrupteur. Et là, il a détecté auxiliaire 3. Et on vient poser le sélecteur sur cette zone-là pour mettre ça en stabilisé. Ensuite, par exemple, ici, j'ai un mode horizon. Vous voyez le petit curseur jaune qui se déplace. Et lorsqu'on n'a aucun mode de sélectionné, c'est qu'on est en mode accro. On viendra faire enregistrer. Et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien ouvert les yeux. En tout cas, si vous êtes débutant, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter d'utiliser le mode stabilisé lorsque vous êtes en FPV. Commencez par faire du simulateur lorsque vous débutez en mode accro, bien sûr. Et une fois que vous avez bien compris les mouvements, passez directement en vrai, en mode accro, FPV. Ça serait bien mieux. Vous allez éviter de perdre du temps. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao !